Sa première chronique a été fort appréciée. Une dame nous écrivait même « Un invité plus qu'intéressant et à réinviter sans réserve. Un propos d'actualité, merci pour ses commentaires réalistes et aussi positifs, emprunts d'espérance. » C'est donc avec grand plaisir que nous avons suivi le conseil de cette dame et que nous accueillons pour sa deuxième chronique, M. Louis-André Richard. Bonjour Louis-André. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlerez de la pauvreté, mais vu dans le regard du prof de philo, qui est aussi croyant. Oui, oui, bien sûr. Comme je suis prof de philo et que c'est un peu à ce titre que je réfléchis à différents phénomènes qui touchent la vie chrétienne, le rapport à la pauvreté m'apparaît comme étant très fondamental et très crucial pour bien comprendre ce qui fait l'essence de la posture chrétienne. En qualité de prof de philo, j'ai le réflexe de remonter à des origines qui sont antérieures au christianisme. Et quand j'ai réfléchi à cette question de la pauvreté, j'ai tout de suite pensé au philosophe grec Socrate, qui suggérait à tous ceux qu'ils rencontraient de se connaître eux-mêmes. Alors, il faut contextualiser que dans la culture grecque, à Athènes, les gens avaient une grande dévotion à Apollon, et on se rendait en pèlerinage à Delphes, où il y avait un temple dédié au dieu Apollon. Et ce qui était étonnant, c'est que les gens allaient là pour consulter l'oracle, une prêtresse qui avait comme mission de répondre aux demandes des pèlerins. Mais quand on pénétrait dans le temple, sur le fronton de la porte, au sommet de la porte, c'était écrit « Knoti Seoton » c'est du grec « connais-toi toi-même ». On l'entend souvent ça. On l'entend souvent, c'est de là que ça vient. Et moi j'ai toujours trouvé ça un peu curieux, que celui ou celle qui veut aller demander une interprétation de ce qui lui arrive aux dieux a comme un avis avant d'entrer. C'est à l'intérieur que ça se passe. Mais Socrate a repris cette maxime, et il l'a repris très fréquemment. C'est devenu un peu une partie de sa marque de commerce de philosophe. « Connais-toi toi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire ça pour la philosophie grecque? Qu'est-ce que ça veut dire pour Platon? Essentiellement, le problème de l'être humain pour Platon, c'est un problème d'ignorance. Une ignorance qui s'ignore. Je ne veux pas entrer dans les détails, on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui, mais la pauvreté humaine chez Platon s'exprime par le fait que, face à toutes les réalités qui relèvent de l'éthique et du politique, les gens ont déjà des idées préconçues qu'ils ne remettront jamais en question. Et ils ne deviendront jamais vraiment profondément humains tant qu'ils n'auront pas l'occasion de constater leur ignorance pour aller ailleurs. C'est très élitiste, ça concerne un peu les philosophes, les intelligents. Quelques personnes, non. Quelques personnes. Quand je pense à la figure de Jésus, là, on voit que là aussi, il y a un parti pris pour la pauvreté. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Ce n'est pas simplement rattaché à la connaissance, c'est beaucoup plus général. Et puis, ça concerne tous les êtres humains. Il n'y a pas d'élitisme là-dedans. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que, par rapport à la pauvreté, tout le monde est égal. Et le problème, cependant, c'est est-ce que l'on reconnaît cette indigence native? Et est-ce qu'on peut trouver le ressort de se sentir aimé dans cette indigence? Et toute la, à mon avis, la beauté et la grandeur du christianisme reposent là-dessus. Le Christ est venu pour les pauvres, pour aimer les pauvres, et pour nous permettre, quand on pense qu'on est plus ou moins pauvres, d'aimer l'autre dans son indigence. On n'y réussira jamais, tant qu'on n'aura pas été touché par la grâce, de reconnaître notre propre limite. Et voilà ce qui fait l'essence de la chose. Il y a cette belle parole de l'Évangile de Saint Jean, où le Christ va dire à ses apôtres, une fois que Marie-Madeleine a déposé le parfum sur ses pieds, vous connaissez cet épisode. Les apôtres Judas s'indignent, mais les autres aussi, ils trouvent que c'est un peu exagéré. Et là, le Christ, il disait, ne vous en faites pas, des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, je ne serai pas là toujours. OK, parce que le parfum était de grand prix, ça coûtait cher. Pourquoi le gaspiller? Pourquoi le gaspiller, alors qu'avec les sous, on pourrait faire des œuvres caritatives. Bien oui, on pourrait donc l'aider. Pour moi, ça, c'est un grand mystère, un grand mystère qui nous poursuit encore aujourd'hui. Des pauvres, cette fois-ci, des pauvres comme l'état social de personnes qui manquent, il y en aura toujours. Et c'est comme une façon de dire, pour que la miséricorde s'exerce, il faut qu'elle prenne racine et qu'elle puisse rayonner. Il faut qu'on soit confronté à cette dynamique de la pauvreté qui fait face à la richesse. Et la richesse, pas seulement monétaire, mais la richesse de la manière dont on se perçoit. Et c'est souvent l'obstacle qui nous empêche d'aller vers les pauvres. Quand on pense aux communautés religieuses qui ont rayonné dans l'histoire du Québec, par exemple, bien, ce qui m'apparaît être étonnant, c'est ce mouvement d'une communauté de personnes qui ont eu la grâce de voir leur indigence. Et une fois qu'ils se sont sentis aimés dans cette indigence, ils ont rayonné dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, un peu partout. Mais ça, je pense que c'est la grande leçon qui nous est suggérée. C'est l'appel auquel on est confronté. Je dirais, le philosophe qui veut bien faire son travail de philosophe, c'est quelqu'un qui va chercher à cultiver l'humilité par rapport à la connaissance, mais par rapport à sa posture morale, plus on est près de sa pauvreté, plus on a de chances de s'épanouir. C'est un mandat à force humaine qui est pratiquement impossible, mais par la grâce, tout est possible. Alors voilà que le parti pris de Jésus pour la pauvreté, c'est finalement une très bonne nouvelle pour tous les chrétiens et pour tous les autres aussi. Parce que finalement, il vient combler cette indigence, cette pauvreté, par sa présence à lui, par son amour. Voilà, voilà. Et c'est un amour qu'on doit accueillir, évidemment, ce n'est pas de la magie. Mais je pense que l'amour de Dieu est tel, sa patience est telle, qu'à travers nos histoires personnelles, on a tout ce qu'il faut pour être témoin de la pédagogie que Dieu utilise pour nous ramener patiemment, tranquillement, à voir cette pauvreté fondamentale qui nous habite. Et quand on est, Saint-Augustin disait, « Si j'avais eu la même histoire que ce voleur que je rencontre dans ma vie, j'aurais peut-être fait pire que lui. » Comment peut-on dire une chose pareille? Sinon que parce qu'on a bien compris qu'entre la situation existentielle du voleur et de celui qui n'a jamais commis l'acte de voler, il y a tout de même une disposition intérieure qui est assez semblable. Le découvrir, l'assimiler, l'expérimenter, c'est, me semble-t-il, la condition idéale pour aller au-devant du pauvre. Parce que la citation de l'Évangile que je suggérais a cette profondeur de dire, c'est plus la posture et l'attitude qui garantit le bienfait à l'autre. On peut faire des œuvres caritatives, on peut être très généreux humainement, mais on n'a pas besoin d'avoir la foi pour faire la soupe populaire, par exemple. C'est bien de rencontrer de ces personnes généreuses qui donnent du temps pour aider les plus démunis. Mais la manière d'être du chrétien a une plus-value. Une plus-value qui n'est pas nécessairement perceptible ou quantifiable, mais qui réside profondément dans l'attitude. Le don n'est pas modulé de la même manière si celui qui donne est investi de l'amour de Dieu. Il va poser les mêmes gestes, mais pas de la même façon. Et je pense que ça a un effet fort différent pour celui qui reçoit. Il y a une part de mystère. Je ne suis pas psychologue, puis je ne réussirai certainement pas à vous donner le détail de la différence, mais je suis assez convaincu que ça procède de cette manière. Un chrétien, par exemple, qui meurt dans une institution de soins palliatifs ne meurt pas de la même façon que quelqu'un qui n'est pas porteur de la même espérance. Il n'y a pas de moralisme là-dedans, là. C'est une attitude. Une attitude que les autres vont être capables de percevoir, encore une fois, parce que le sujet se sent habité. Il est habité et ça transparaît autour. Alors, je pense qu'il y a une différence assez fondamentale entre la charité qui s'exerce par des chrétiens qui ont fait l'expérience d'être aimés dans leur pauvreté, dans leur indigence, et l'acte généreux, humain, et plein de bonne volonté, tout à fait admirable et respectable, qui se fait au nom de l'humanité. Ce n'est pas exactement la même chose. Et peut-être qu'une vie, comme disait Socrate, qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie où on a cette possibilité de s'examiner soi-même, c'est-à-dire de faire cette espèce d'examen de conscience qui permet de toucher la faiblesse, mais encore une fois, je le dis, parce que c'est indissociable, qui permet aussi de goûter à l'amour du faible. C'est pour ça qu'il y aurait des pauvres toujours. Ça pose une question. Souvent, on rêve d'utopie où on serait dans une société, mais la pauvreté, elle est éradiquée pour toujours. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. La maladie est éradiquée pour toujours. Ce serait merveilleux. Mais dans la mythologie grecque, pour donner ça comme référence, on trouve ça absurde. On rêve d'uniformité, mais on va dire, il n'y a pas de bonheur sans malheur. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de joie sans peine. Il n'y a pas de générosité et de charité sans pauvreté. Et voilà une condition, je dirais, qui ne serait peut-être même pas souhaitable, qu'elle disparaisse, du moins dans cette vie. Après, après, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Puis il y a autre chose. C'est une autre manière de vivre les choses. Mais tant qu'on est incarné, on doit composer avec ces situations contradictoires que l'on rencontre, que l'on fréquente et qui nous permettent, en fait, de découvrir au jour le jour nos limites et de demander à Dieu son aide et d'expérimenter son amour gratuit. Et c'est dans le cœur de cette gratuité-là que les actes, la vie active s'enracinent. Quand on lit les confessions de Saint-Augustin, et ça, c'est une dynamique merveilleuse. C'est un écrivain Saint-Augustin extraordinaire. Et évidemment, les confessions de Saint-Augustin, il raconte sa vie pour vrai, il raconte sa vie, mais il ne raconte pas ça de manière banale. Il y a toute une mise en scène. Il y a des passages, là. Il y a une dramatique, là. Il y a une dramatique. C'est composé. C'est inspiré de Virgile. Quand on connaît les sources, c'est vraiment... C'est un écrivain extraordinaire. Mais ce qui ressort, c'est que la dynamique de son récit, elle est ancrée dans une espèce de longue plainte lancinante de ses erreurs, qui reviennent page après page, mais qui, à chaque fois, renvoie à une occasion de confesser la beauté et la grandeur de l'amour de Dieu. Je ne suis rien, moi, Augustin, mais grâce à toi, je suis tout. Par toi, je me sens aimé, et tout, et tout. De telle sorte que le lecteur moyen, quand il regarde ça, des fois, ferme le livre en disant, ben oui, mais... Décourage un peu. C'est ça, c'est un pleurnichard, cet homme. Pauvre petit pitte. Pauvre petit pitte. Et en réalité, moi, je dis toujours, oui, mais cette espèce de dynamique de reconnaissance de l'indigence qui permet de s'ouvrir à l'effet de la grâce. Ça a quand même donné, quand on regarde la vie de cet homme, une vie où la charité, où la joie de vivre, où tout ceci, c'est multiplié partout autour de lui. Ça fait qu'il y a une drôle de dynamique. C'est comme si, OK, je suis attentif à la faiblesse, mais se sentir aimé dans cette faiblesse, à répétition, parce qu'on tombe et on se relève, bien, plutôt que de conduire à la neurasthémie, ça conduit à un amour de la vie et les fruits que ça produit à la vie. À la joie. Oui, oui, oui. Voilà. De te rendre compte de la pauvreté, l'indigence et de l'amour du Seigneur qui forme un et qui relève. Et voilà. Et voilà. C'est merveilleux. C'est dynamique, oui. Belle dynamique. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.